Musique Bonjour à toutes et bonjour à tous du Sport pour la Vie, fait une escale aujourd'hui en Bretagne. Nous partons à la rencontre de la SPTT Brest Club Omnisport et plus précisément de ses sections Kidisport. Alors le Kidisport et le Kidisport Plus c'est quoi ? C'est un programme Omnisport à destination des enfants âgés de 3 à 5 ans et de 6 à 9 ans. Comment cela s'organise ? Quid des bienfaits pour nos chers bambins ? Si vous voulez le savoir, suivez-moi tout de suite au centre sportif Raymond Chapelle parce que c'est là-bas que ça se passe. Alors je suis avec Alain Moreau, le président du club à SPTT Brest. Alain bonjour. Bonjour Maxime. Pourquoi est-ce qu'à la SPTT vous avez créé le Kidisport ? Donc on a créé le Kidisport globalement au niveau de la fédération car c'est du multisport et ça permet à l'enfant d'éveiller ses sens. Vendredi, ça dit, dit le match, est-ce que le facteur n'est pas passé ? Il y a vraiment une demande, que ce soit pour les jeunes ou pour les adultes, de faire du sport loisir. Le Kidisport rentre totalement là-dedans, c'est du loisir, il n'y a pas de compétition et donc du coup les enfants ne se moquent pas. Des autres qui pourraient se dire il est nul au foot ou il est mauvais, là c'est du multisport et c'est concomitant à la littératie physique et c'est savoir faire du sport tout au long de sa vie, en loisir puis en compétition si on le souhaite. Sur ce concept de littératie physique, j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus, de quoi parle-t-on exactement ? La littératie physique c'est en fait faire du sport tout au long de sa vie, quelle que soit sa condition physique, quel que soit son handicap, si on a un handicap. Ensuite, c'est quatre piliers la littératie physique, la motivation, la connaissance de soi, la condition physique et savoir s'adapter, comme je l'ai dit, en fonction de ton handicap. Est-ce qu'il y a besoin d'être pour mettre les chasubres ? Dans le kidisport, on apprend aux enfants de 3 à 5 ans à ramper, sauter, sur l'équilibre, lancer, jeter et après apprendre aussi dans la cohésion d'être ensemble, de savoir partager. On est obligé d'avoir des encadrants, c'est 1 pour 8 et tous les encadrants sont formés par la fédération des ASPTT. On a deux jours de formation et avec une mise en place d'ateliers, comprendre l'enfant. Donc là, avec les enfants de 3 à 5 ans, on part généralement sur trois ateliers, ils tournent, donc qu'ils puissent vraiment tout faire tout au long de la séance. Puis à la fin, on se retrouve tous ensemble sur un jeu collectif. C'est un jeu vraiment d'équipe, de cohésion, de partage aussi, que tout le monde puisse jouer avec le ballon, ce qu'on a beaucoup qui disent, moi j'ai pas fait, j'ai pas fait, il y en a beaucoup qui veulent faire. Et voilà, c'est un jeu aussi, on est patient, on attend son tour et on joue vraiment tous ensemble. Une fois qu'ils ont terminé les trois années de Kidisport, ils peuvent aller en Kidisport Plus. Alors on en a beaucoup qui continuent en fin de compte sur les trois années aussi du Kidisport Plus. Et après, ça les amène sur un sport peut-être qu'ils ont découvert. Et de là, après, ils se disent, ben voilà, je suis attiré par le basket, mon enfant, on a les parents qui viennent nous voir. Ben voilà, mon enfant, je sais que c'est la dernière année, vers quoi je peux le diriger. Et comme notre structure permet d'avoir ces activités-là, ben du coup, on en voit les enfants vers les activités de la SVTT Brest. Nous voici dans la salle où toute l'équipe est en train de préparer les activités liées au dispositif LUS. Le dispositif LUS, c'est un programme innovant et interactif. Alexis Méran, le responsable de ce programme, va nous en dire un petit peu plus. Le dispositif LUS, c'est quelque chose qui va permettre aux pratiquants de découvrir l'activité physique d'une autre façon. Le pratiquant va jeter une balle sur le mur, LUS va le comprendre et puis en fait, ça va vous renvoyer une information. Avec laquelle il faut interagir. Voilà, exactement. L'avantage de LUS, c'est que justement, ça permet de lier le virtuel avec la pratique, l'activité physique au sens propre. Au lieu d'avoir une manette pour des jeux vidéo classiques, là, c'est vraiment avoir une balle, donc comme un sport, et vraiment faire le lien entre les deux. Il y a plus de 40 applications qui sont disponibles via le LUS et qui se divisent, entre parenthèses, qui se divisent en plusieurs gammes d'activités. Il y a des activités purement physiques, où ça va être vraiment créé pour se dépenser, pardon, et puis d'autres activités qui seront plus intellectuelles, entre guillemets. Qui seront, par exemple, des sortes de calculs mentaux, ça va être des questions de géographie, des questions de français, etc., etc. Je suis avec Chloé, une parent d'élèves, de Iris et Eva, qui va nous donner son retour d'expérience. Chloé, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous avez inscrit vos enfants au kit du sport ? Alors, je vais chercher une activité qui ne soit pas spécifique, vu qu'elles étaient assez jeunes. Je voulais qu'elles découvrent une multitude de sports différents, pour après pouvoir choisir un peu plus grande. Je trouve que c'est très riche comme activité, puisque ça leur permet justement de découvrir plein de choses et d'apprendre en s'amusant. Donc, je l'ai trouvé très riche, en tout cas. Et alors, justement, ce qu'on voit derrière, c'est quand même un écran. C'est hyper interactif. Qu'en pense un parent ? Ce n'est pas associé à des jeux vidéo ? Alors, non, déjà, l'activité, elle ne dure pas spécialement longtemps. Ils ne sont pas en statique devant un écran. Ils sont plutôt en train de bouger leur corps tout le temps. Et puis, il y a des intervenants aussi qui changent régulièrement les activités. Donc, non, non, c'est plutôt sympa. Justement, c'est ludique pour eux. On t'a vu avec Aloïs, à l'instant. Aloïs, il a un syndrome autistique. Nous, on aimerait comprendre quelle est ton approche et qu'est-ce que tu lui fais faire ? Moi, mon but, le samedi matin, c'est qu'Aloïs, il intègre un groupe d'enfants ordinaires, on va dire, et que son handicap soit pas invisible, en fait. Donc, tous les enfants l'acceptent dans le groupe. Et c'est qu'ils respectent le consigne, qu'ils apprennent avec l'activité, qu'ils partagent avec les enfants aussi l'activité. Et pour lui apprendre la vie en fait en communauté, avec des enfants ordinaires, malgré son handicap. Ça fait combien de temps que tu travailles avec Aloïs ? Là, c'est la deuxième année. Je commence la deuxième année avec lui. Et qu'est-ce que tu as pu voir comme progrès réalisé ? Alors, le progrès, c'est de partager tout ce qui est balle avec les ballons, les jeux de ballons, partager le ballon. Au début, c'était son ballon. Et là, il arrive à partager, à donner aux copains, à partager un petit peu. C'est vrai que c'est pas quelque chose de facile pour eux. Découvrir des nouvelles activités. Le hockey, qu'on a pu voir tout à l'heure, c'est quelque chose de très fin et qui faisait pas du tout au début. C'est beaucoup de concentration. Donc, petit à petit, au fil des séances, ils arrivent à progresser, en fait. C'est sa sixième année, là. Et au fur et à mesure, il a pu s'adapter, en fait, à l'environnement, aux contraintes, aux autres enfants, au bruit. Et pouvoir se concentrer sur ce qu'il faisait, en particulier au sport. Dans la vie de tous les jours, quelles sont les améliorations que vous observez ? Alors, il y a amélioration au niveau moteur, forcément. Amélioration au niveau contrainte, également. C'est-à-dire, si on lui demande une action, avant, c'était compliqué. S'il n'était pas vraiment d'accord, maintenant, on arrive un petit peu plus à l'emmener dans la contrainte, dans le respect aussi des règles. C'est-à-dire, s'asseoir à table, mettre sa serviette, etc. Et finalement, le sport, ça l'emmène aussi à tout ça. Ça participe. Littératie physique, qui dit sport, nous allons maintenant nous tourner vers le médecin de la Fédération, Jacques Roussel. Nous allons lui demander ce qu'il en pense. Le programme qui dit sport de 3 à 6 ans et le programme qui dit sport plus de 6 à 9 ans a pour finalité que l'enfant intègre les besoins de faire de l'activité physique, se l'approprie et le développe tout au cours de sa vie. C'est les premiers moments où l'enfant peut sentir les effets de l'activité physique. Alors au début, on aura des actions très spécifiques en fonction de l'âge. Mais la finalité, c'est d'arriver à créer cette envie de continuer une activité sportive, peut-être spécifique ou globale, à des fins de la pratiquer jusqu'à la fin de sa vie. Tous les enfants sont concernés par ce programme qui permet donc de progresser dans un développement le plus harmonieux possible. Les acquis qui sont réalisés à partir de ces programmes sont des acquis fondamentaux pour ce qui est de l'autonomisation des personnes autistes, par exemple, ou en situation de handicap mental et psychique. Ici à Brest, on ne connaît pas de frontière puisque sous l'impulsion du président Alain Moreau, la SPTT Brest a noué un partenariat avec la Fédération Sénégalaise de Karaté pour lancer sa section Kidisport. Je suis avec Coralie, chargée de développement sportif. Bonjour Coralie. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire comment est né ce projet ? Alors pendant la période du Covid, Alain a eu l'idée de se développer à l'international, du coup en faisant, enfin créer un projet vraiment périn dans le temps et pas du one shot. Et du coup on a décidé de développer le Kidisport parce qu'il connaît les besoins sur le territoire. Et c'est vrai que là-bas pour les enfants de 3 à 6 ans, le sport n'est pas encore bien développé. Première étape c'était de former les personnes au Kidisport, donc notamment on a créé un partenariat avec la Fédération Sénégalaise de Karaté qui sont venus se former à Brest. Et ensuite on s'est développé en octobre, enfin on est allé à Dakar en octobre 2021, développé le projet et lancé officiellement avec plusieurs partenaires sur place. Raconte-moi comment on forme des futurs éducateurs au Kidisport au Sénégal. Du coup on a commencé par la partie théorique sur 3-4 semaines, un mois pour former les animateurs. Donc on a repris les bases de Kidisport, l'expliqué, qu'est-ce que c'est, à quoi ça va servir à l'enfant, pour quel âge. Et ensuite quand on va sur place, du coup notamment au Gambie quand on est allé en juin 2022, on a fini la partie pratique sur place avec les éducateurs. Et là en ce moment même on fait la formation pour Marrakech avec les animateurs de Traits d'Union et Fier et Fort, deux associations avec qui on est associés à Marrakech. Alors justement Coralie nous avons rendez-vous maintenant avec Mokhtar, le président de la Fédération Sénégalaise de Karaté, avec qui tu travailles sur le développement de ce projet Kidisport. C'est ça. Mokhtar bonjour, vous êtes le président de la Fédération Sénégalaise de Karaté et merci d'être avec nous. Pourquoi la Fédération Sénégalaise de Karaté s'intéresse au Kidisport ? Vous savez le karaté est très inclusif parce qu'il y a le parakaraté qui existe. Et d'une certaine manière c'est une obligation pour les fédérations de mettre en place une division parakaraté. Et nous on a un peu de lacunes à ce niveau-là. Au niveau du Sénégal, dans certains clubs, il y a des personnes à handicap qui s'entraînent. Mais nos entraîneurs ne sont pas formés pour gérer ce type d'athlètes en fait. Donc quand on a rencontré Alain, on lui a dit avec le Kidisport, il y a certaines choses qui se recoupent. Et peut-être avec leur appui, avec la collaboration, on devrait pouvoir développer le parakaraté en interne. Et au-delà, faire du sport inclusif avec le Kidisport parce qu'on a des centres ici dédiés aux autistes. Il y a beaucoup d'enfants aussi qui sont nés avec des handicaps. Et ça peut aider pour développer un sport très, très, très inclusif. Et alors, comment ça se passe justement cette inclusion des personnes en situation de handicap ? De plus en plus, il y a certains clubs qui commencent à intégrer ça dans leurs sections. Et en collaboration avec les centres qui sont dédiés aux autistes et tout, on est en train de mettre en place des petites équipes et puis des sections pour les former. Il y a même le responsable cher qui est en train, au niveau du centre-ville de Plateau, essayer de démarcher la municipalité pour également développer le Kidisport, surtout dans les écoles. Quelles sont les prochaines échéances pour vous ? Oui, on voudrait bien, à partir de l'année prochaine, peut-être organiser des mini-compétitions pour voir comment ça s'est déroulé, comment ça s'est déroulé, ou est-ce que certains ont bien intégré ce qu'on leur avait enseigné. Et peut-être, je ne peux pas dire dans deux ans ou trois ans, peut-être on pourra faire davantage de compétitions dans ce sens. Et étendre ça à travers le Sénégal, parce que pour l'instant, c'est plutôt au niveau de Dakar. Mais on voudrait que dans toutes les régions où il y a une ligue de karaté, que le Kidisport puisse être développé et qu'on puisse accompagner les personnes au niveau local. Du sport pour la vie, ici à Brest, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Vous en savez plus sur le Kidisport, et si cela vous intéresse, eh bien renseignez-vous, il y a sûrement un club pas loin de chez vous. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oubliez pas, quelle que soit votre condition physique, quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau, eh bien faites du sport.